Salut à toi et bienvenue sur htac, ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le superlatif. Hier on a vu le comparatif, aujourd'hui on voit son frère, son cousin, le superlatif. Les deux sont très liés dans la construction, tu vas comprendre pourquoi. Donc les différents cas, tu as la supériorité, comme pour la comparaison, c'est pour ça que je disais que c'était très proche, tu as la distinction adjectif court, adjectif long, et tu as l'infériorité, tu n'as pas d'égalité dans le superlatif, tu ne peux pas dire il est aussi meilleur que moi, c'est pas bon, ça n'existe pas. Du coup tu as juste supériorité, infériorité. La supériorité avec un adjectif court. Tu as une ou deux syllabes, comme pour la comparaison qu'on a vu hier, un adjectif d'une syllabe ou un adjectif de deux syllabes qui se finit par E-R-Y-L-E ou O-W-V. Dans ce cas tu vas mettre V, l'adjectif, et tu vas faire finir l'adjectif par E-S-T. Par exemple, Tom is the tallest boy of the school. Tom est le plus grand garçon de l'école. Tu as l'adjectif, c'est tall, qui va rajouter E-S-T, ça donne tallest. Deuxième exemple, C'est le jour le plus riche du monde. Tu as l'adjectif, c'est riche. Tu vas avoir Ensuite, je t'ai mis un exemple pour comprendre la règle de l'adjectif de deux syllabes, ce que ça donne. Tu vas avoir happiest. Évidemment le Y se transforme en I, et tu vas rajouter E-S-T derrière. Alors, comme pour la comparaison, tu as des superlatifs irréguliers, heureusement c'est les mêmes que pour la comparaison. Donc tu as trois adjectifs, good, bad, for, qui sont irréguliers à la comparaison quand tu utilises la comparaison, comme on l'a vu hier, qui sont aussi irréguliers quand tu utilises le superlatif. Good devient best, bad devient worst, et for devient far-worst. Donc là, pareil, il faut juste les apprendre. Je t'ai mis un exemple, Messi is the best player in the world. Messi est le meilleur joueur du monde. Là, tu vas utiliser best parce que tu veux dire, si tu disais une phrase normale, par exemple, je ne sais pas moi, Messi is a good player. Messi est un bon joueur. Mais si tu veux dire que c'est le meilleur, tu vas utiliser best. Tu ne vas pas utiliser gooder, d'accord ? C'est juste pour dire ça. L'exception, c'est best. Ensuite, la superlité avec un adjectif long. Comme pour la comparaison, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je trouve que, pour un adjectif court, tu vas prendre ton adjectif, tu vas mettre most devant. C'est tout. Enfin, the most, en fait. He chose the most expensive jacket in the shop. Il a choisi la veste la plus chère du magasin. New York is the most famous city in the USA. New York est la ville la plus connue des USA. Donc, là, petit point. Chose, c'est le prétérit de to choose, qui veut dire choisir. Expansive, ça veut dire cher. Donc, tu vas mettre the most devant. Et, enfin, je te dis ça, parce que moi, j'ai fait très souvent l'erreur. USA, comme UK, comme Neverland, tu vas mettre the devant. Donc, tu vas dire the United States of America. Plus souvent, the USA. Tu vas surtout pas oublier le the, comme je l'ai fait trop souvent dans mes copies. Je voyais un the rajouté avec des traits, en dessous en rouge, et je me dis, oh là là. Enfin, bref. Ensuite, on passe à l'infériorité. Tu vas utiliser the list plus l'adjectif. Donc, This is the least interesting book in the library. C'est le livre le moins intéressant de la bibliothèque. Alors, comme pour la comparaison, c'est ce que je te disais hier, en anglais, tu vas préférer utiliser le superlatif de superlité d'un mot qui exprime le sens contraire de ce que tu veux dire. Par exemple, si tu veux dire le moins riche, tu vas préférer dire le plus pauvre. C'est juste ça, en fait. Donc, c'est pour ça que, comme pour la comparaison, la superlité est plus utilisée que l'infériorité. Donc, c'est pour ça que c'est très important de maîtriser la superlité. J'ai fini avec cette vidéo. Je t'ai mis un lien en dessous, dans la description, pour que tu puisses me poser tes questions et me dire un peu ce que tu penses de la chaîne et me donner des pistes d'amélioration. Parce que, moi, mon but, c'est qu'on s'améliore ensemble en anglais. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Si tu as des questions, n'oublie, n'hésite pas du coup à utiliser le lien dont je t'ai parlé. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501